Si devez-vous parler bien près du micro, merci monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence. Merci. En fait, je voudrais votre avis s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes en 2015 et il y a 1436 ans, un verset révélé dans le Saint-Goran dit « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'univers, dans l'immensité. » Ce verset prouve que l'an 579 après Jésus-Christ, la théorie du Big Bang existait bel et bien chez les premiers musulmans. Le verset souligne que l'espace et donc l'univers s'étend constamment, exactement comme le stipule la loi de Hubble, que Dieu est derrière sa création. Et je voudrais votre avis s'il vous plaît, merci. Alors, le avis, pour nous, il est sans aucune ambiguïté. On a eu l'occasion d'ailleurs d'en discuter très profondément avec des savants, on va dire du versant chronique, et qui nous ont permis d'accéder d'ailleurs à certains versets comme vous, qui sont absolument passionnants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que bien longtemps avant la théorie du Big Bang, avant une théorie qui naît vers le début du XXe siècle, on trouve, et alors là on l'a lu, nous-mêmes dans le texte, sans lire couramment l'arabe, on le voit un petit peu, on lit un tout petit peu l'arabe, et donc du coup on a pu, très très peu, oui très peu, mais un peu, et donc on a pu regarder certains mots, reconnaître certaines choses, on parle d'univers, on parle de naissance de l'univers, et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on parle de la naissance de l'univers, dans certains versets du Coran, sous la forme d'un point. Ça, c'est bouleversant. Pour ceux qui regardent au-delà évidemment du clivage des religions, c'est bouleversant de voir apparaître dans un livre, on va dire de théologie au sens profond, l'idée que l'univers est né, et qu'il est né sous la forme d'un point. Donc oui, on confirme ce que vous. Merci beaucoup, Parsi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.